On est très vigilant parce qu'après notre tour là, allez voir ! On montre une capacité à être certainement un coureur d'avenir pour les courses à l'étape d'une semaine. Maintenant il faut attendre, vous savez on a déjà vu des coureurs comme ça qui après ont marqué le pas. Alors on espère que ce ne sera pas le cas. Alors en ce qui concerne Clément Lothellerie, l'Ardenne possède maintenant 1 minute et 5 secondes par rapport au peloton maillot jaune. C'est important parce que c'est un coureur classé au général. Certes on voit mal comment Clément Lothellerie pourrait bien sûr refaire son retard au classement général. Il était 11ème ce matin avec 4 minutes et 13 secondes. Il lui sera même d'ailleurs difficile de rentrer dans le top 10 puisqu'il est quand même à une cinquantaine de secondes du 10ème. Peut-être le 10ème mais guère plus parce qu'ensuite les écarts sont quand même moins importants par rapport à la tête de la course. La Turbie, parlez-nous de la Turbie Richard Virenc. Donc ce col qui est l'avant-dernière difficulté de la journée et où se trouve actuellement Clément Lothellerie ? Oui c'est un col assez roulant. On monte ça à un grand plateau donc pas vraiment de difficulté. Par contre dans le final, dans les 15 derniers kilomètres, là il y a le col d'Aise. Et à mon avis les favoris vont attaquer dans le col d'Aise. Ça risque de faire très mal et le classement général va se jouer dans le col d'Aise. Après il faudra être vigilant dans la descente. Beaucoup de vent ici sur le bord de mer donc attention dans une descente avec le vent et un sprint avec un vent de face. Donc on va avoir un final très musclé et Paris-Nice va se jouer dans quelques minutes. Donc tous les favoris sont là et j'ai peur que l'Hôtellerie ait un peu de mal dans le final parce que ça fait un moment qu'il est devant. Et pourtant il augmente son avance par rapport au peloton pour l'instant. Oui mais la course va vraiment démarrer après la turbie dans le col d'Aise. Là ils sont en train un peu de temporiser mais il va y avoir beaucoup d'attaques dans le final. Alors on voit ici le peloton où figurent Rinaldo Nogentini et ses équipiers de la formation G2R la mondiale. Et bien sûr le leader de la course, Davide Rebelline. Rebelline au cours de sa carrière deux fois deuxième de Paris-Nice. Qui a peut-être encore une fois cette année l'occasion de remporter Paris-Nice. L'année dernière il s'en souvient, il a perdu cette course le dernier jour. Va-t-il revivre le même cauchemar ? Évidemment on ne peut pas souhaiter cela à l'italien mais on a bien compris quand même qu'on faisait la course. J'ai cru voir 25 secondes indiquées au peloton. Ah non 25 secondes c'est le retard par rapport à Clément Lothellerie. Il creuse sans aucun problème Clément Lothellerie par rapport aux 15 coureurs qui étaient avec lui tout à l'heure. Oui le retard du groupe des 15. Et on se relève dans les 15, on n'y croit plus trop et je crois que Lothellerie va se retrouver tout seul en tête avec une minute d'avance. Il va quand même falloir aller le chercher Lothellerie parce que c'est vrai qu'on aura certainement une course tout à l'heure dans le col d'aise. Mais on sait qu'il passe très bien les boss. Il est quand même assez loin en général donc pas super dangereux pour Rebelline. Ça peut arranger Rebelline d'avoir un coureur échappé. Comme ça il n'y a pas le boxon dans le peloton. Alors on va voir exactement comment les écarts vont évoluer. Je vais vous donner la composition du groupe des 15 qui défile actuellement sous vos yeux. Alberto Lozada de la Caisse d'épargne est présent dans ce groupe. On a vu également Trent Lowe, ce prometteur australien de la formation Slipstream. On a Matteo Tossato de la formation Quickstep. Nous avons également l'italien Possoni de la formation High Road, Benitez pour la formation Sonnier Duval, Anton pour l'équipe Euskaltel, Julik pour la formation CSC, Vandenbroek pour la formation Silence Lotto, Kunego pour la formation Lamprey. Deux coureurs de la formation Liquigas s'il s'agit d'Albassini et de Santaromita. Et puis des français dans ce groupe, il y a Poriol, il y a Hubert Dupont et Jérôme Pinault. Poriol bien sûr du Crédit Agricole, Hubert Dupont de la formation AG2R et Jérôme Pinault de l'équipe Bouygues Télécom. Le quatrième français, vous l'avez à l'image, il est sorti de ce groupe, de ce groupe des 14, puisqu'ils étaient 15 tout à l'heure. Ils ne sont plus que 14 maintenant que Clément Lottellerie est sorti de ce groupe. 14 coureurs donc emmenés actuellement par Damiano Kunego. Kunego lui aussi a échappé quasiment tous les jours depuis que l'on a franchi le venteau. Voilà la composition que je viens de vous donner, mais cette fois-ci vous le voyez dans l'ordre des dossards, avec finalement encore une fois les français quand même bien représentés dans ce groupe d'échappés. Jeff, je vous ai coupé la parole. Non mais ce n'est pas grave. Hier en fait on a reproché à Lottellerie de se relever du groupe de tête et tout. Il a dit qu'il avait donc joué et peut-être eu le respect du peloton, on va dire, par rapport à son geste. Aujourd'hui il n'a pas besoin de se relever et ce n'est pas dit qu'on aille le chercher. Je vous dis que ça va être intéressant le final, parce que je pense que c'est un coureur qui peut résister très longtemps, même avec un peloton derrière lui. On a parfois l'impression qu'il se sous-estime un peu, c'est normal aussi. A la limite c'est tout à son honneur pour un jeune coureur de faire preuve d'un peu d'humilité. Mais hier, on est allé le voir ce matin, effectivement, parce qu'hier on a eu des mots assez durs. En tout cas en ce qui me concerne, pas tellement par rapport à lui, mais par rapport à la tactique mise en place par son équipe, ce qui est le Shimano, qui se pliait un petit peu, trop facilement, on va dire, à des arguments, je ne sais pas comment dire, à des règles qui ne sont pas écrites. Mais qui se pratiquent depuis la nuit des temps, on va dire. Exactement. Et effectivement, vous pourrez entendre ce soir, parce qu'on a recueilli ses propos tout à l'heure, ce soir on mettra sur notre blog des commentateurs vélo, on mettra justement la réaction, le point de vue qu'il défend, Clément Lothèlerie. Et il le disait, vous l'avez laissé entendre, Jeff, c'était une question d'honneur. J'avais donné ma parole au coureur quand on est sorti dans cette échappée, j'avais donné ma parole que je ne resterais pas une fois mon maillot consolidé, mon maillot du Grand Prix de la Montagne, il fallait que je me relève à ce moment-là, sinon je ne tenais pas parole. Certes, j'ai peut-être raté une occasion, ça il ne l'a pas vraiment dit, mais surtout il a dit, j'ai gagné le respect, le respect du peloton. Et ça on sait que c'est important, surtout pour un jeune coureur, Richard Virenque. Oui, c'est très important d'avoir le respect du peloton et ça prouve le talent du coureur et l'intelligence aussi qu'il peut y avoir. Et s'il faut aujourd'hui, ça va payer d'être respecté, on va laisser faire s'il n'est pas dangereux. Donc non, non, c'est une bonne chose, mais en tout cas il est toujours à l'attaque et ça prouve qu'il va nous faire encore de belles choses dans les prochaines semaines à venir. Parce qu'être à l'avant de Paris-Nice, une belle course comme Paris-Nice, je crois que les prochaines semaines, il pourra peut-être gagner une belle course. Eh bien on verra ça, en tout cas ce qu'il a fait cette année sur Paris-Nice restera probablement gravé dans les mémoires. Toutes les équipes françaises quasiment se montrent, si ce n'est intéressées, en tout cas certainement pas indifférentes, évidemment à la prestation de Clément Lothèlerie, qui était, allez, pas inconnu, pas totalement inconnu, bien sûr, peut-être du grand public, mais pas des gens du vélo, pas bien sûr des équipes, des directeurs sportifs et des coureurs, mais qui est un coureur qui avait jusqu'à présent surtout brillé dans les cyclocrosses. Avant c'est vrai de prendre la quatrième place du Tour du Limousin l'année dernière et la deuxième place de la route à Del Sol en début de saison. Ça bouge ! Tosato qui a attaqué avec Pinault et je pense Rémi Poriol. Ah si on ne veut pas être repris par le peloton des favoris, le peloton maillot jaune, dans ce groupe il faut le recomposer, parce que sinon ça ressemble effectivement à une résignation, et bien il y a des hommes ici qui refusent cette résignation et qui tentent de sortir de ce groupe. C'est une bonne chose pour l'Hotel Ric, qu'il est du renfort, parce qu'il est encore à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, il faut mettre deux ou trois, et ça serait bien qu'il revienne dessus. Tosato, ici à l'image, en tête devant Jérôme Pinault, et puis vous allez voir un tout petit peu plus loin Rémi Poriol. Rémi Poriol qui en est déjà à sa deuxième tentative, puisque tout à l'heure il était en échappé, en tête de la course, en compagnie de Possoni, et en compagnie également d'un troisième coureur, je ne me souviens plus lequel, c'était Benitez. Il va y avoir un regroupement, on se monte dessus dans cet échappé, on ne veut plus laisser partir, et le peloton se rapproche dangereusement de cet échappé. Mais il ne se rapproche pas de l'homme de tête, qui va bientôt passer devant le panneau indiquant les 30 derniers kilomètres. C'est un col vraiment très roulant, qui n'est pas vraiment avantageux pour un homme seul. Là il va basculer dans peu de temps, et plonger sur le col d'Aise. Il y avait 45 secondes d'ailleurs, tout à l'heure, le dernier écart d'avance. C'est ce route large, faux plat comme ça, on commence à un col, mais l'écart diminue une minute, et une cinquante. Regroupement, des poursuivants, avec Cunego à l'avant de ce groupe. Cunego qui va être aussi sur le Tour d'Italie en tant que grand favori. Tour d'Italie et Tour de France pour Damiano Cunego, qui a même imaginé un instant s'aligner au départ des trois grands tours cette année. Je ne sais pas s'il le fera. Il en passe déjà un bien, et puis déjà ça va le calmer. Quelle l'unanimité de la part de mes consultants sur cette question. Qui gagne le Tour d'Italie, après il voudra se mettre en vacances. Alors est-ce qu'ils se regroupent vraiment, ces 14 coureurs ? Ils sont regroupés, ils ont décidé de rouler moins vite. 14 quand même, on a Cunego, on a Pinault, on a Tosato, on a Poriol, on a pour l'équipe Scaltel, Anton. Voilà, neuf coureurs. Voilà, on va revenir sur l'homme de tête. Le Tellerick, il va arriver au grimpeur. Il a passé tout à l'heure la banderole l'indiquant un kilomètre, il doit être environ à 500 mètres maintenant. Il va engranger encore des points, et bon, le maillot au point, il a bien gagné. Oui, il n'en avait pas besoin pour le ramener sur la promenade des Anglais, mais il le fait avec beaucoup de panache, et puis ce qu'il veut, bien sûr, c'est une victoire d'étape. On a vu quelques équipes se partager les victoires d'étape, surtout le trust de l'équipe Quick-Step, qui a quand même, à elle seule, obtenu sur cette semaine, trois victoires d'étape, deux pour Gert Stegmans, qui a d'ailleurs abandonné aujourd'hui, et puis un troisième succès pour Carlos Barredo. Pourquoi pas, on a vu également, pardon, au Crédit Agricole, bien sûr, une victoire de Torushoft, qui s'est imposée lors du prologue. On a eu une victoire pour l'équipe Likigas, avec justement le compagnon d'échappée de Clément Lothellerie à Saint-Etienne, qui avait réglé l'Ardenne au Sprint, et c'était donc Karl Strom de cette équipe italienne. Et puis, il y a eu également la victoire de Cadal Evans pour l'équipe Silence Loto, sur les hauteurs du Mont Ventoux, plus exactement du Mont Serin, sans oublier la victoire pour Cofidis, obtenue hier par Sylvain Chavanel, qui, à ce jour, est la seule victoire française obtenue, la seule victoire d'un coureur français obtenue sur les routes de Paris-Nice. Eh bien, le voilà peut-être le deuxième français qui peut, aujourd'hui, rêver d'une nouvelle victoire d'étape. Lui qui, au classement général, n'est plus le meilleur français, puisque le meilleur français, c'est évidemment Sylvain Chavanel, neuvième du classement général, avec un retard de 2 minutes et 39 secondes exactement sur David et Rebelline. Il n'oublie pas de se ravitailler, pardon. Et là, il doit avoir un bon vent de face dans cette vallée, qui ne sera pas avantageux pour l'hôtellerie, que derrière, ils sont un groupe, je ne sais pas si tout le monde passe dans ce groupe. J'ai l'impression, la même... Eh non, non, ils ne sont que 4, 5 à rouler. 35 secondes. Oui, on est en train de récapituler les coureurs qui sont dans ce groupe, et surtout ceux qui ont disparu dans ce groupe. On a vu Lo Sada, on a vu Cunego, on a vu également Rémi Poriol, on a vu Igor Anton, également Jérôme Pinault, Hubert Dupont de l'équipe AG2R, Matteo Tossato pour l'équipe Quickstep, en revanche Trent Lowe, Matteo Possoni, Benitez également, ont disparu, tout comme, je crois, les deux coureurs de la formation Likigas. Je ne crois pas qu'il restait un seul coureur de l'équipe Likigas dans ce groupe, ça demande vérification. Il y avait Albazini et Santaromita tout à l'heure dans ce groupe de 14 coureurs. Apparemment, on ne les voit plus. Puis Van den Broek, je ne suis pas certain non plus qu'il soit présent dans ce groupe. Là, c'est l'arrière du peloton. On a Carrieta, oui, qui ferme la marche de ce peloton, alors que c'est Goubert qui roule, en tête. Qui va faire péter Arrieta. Et puis, il y avait Tourushoft également, le porteur du maillot vert, dont on rappelait la victoire dans le prologue à Amigui, dimanche dernier. Ça roule bien. La cadence est bien soutenue à l'avant de ce peloton. On repère du temps dans ce peloton. On repère du temps, on ne tient pas à en perdre trop. Bien sûr, parmi les coureurs qui sont aux avant-postes, il n'y a pas de coureur dangereux pour le porteur du maillot jaune, ou même pour le deuxième, puisqu'il appartient à l'équipage des deuxières. C'est la raison pour laquelle Goubert roule actuellement en tête de ce peloton. C'est Kounégo. C'est l'hôtellerie, bien sûr, qui est devant. Et derrière, c'est Kounégo, ensuite, qui vient au classement. Il faudrait que l'hôtellerie arrive avec une bonne minute trente dans le col d'Aise. Et là, il pourra commencer vraiment à penser à la victoire finale. Je vous propose justement, parce que tout va aller très vite dans le final de ce parrainisme, on a une page de pub à tourner. Il reste 27 km à couvrir dans cette dernière étape de Paris-Nice. On tourne une page de publicité. Ensuite, nous pourrons suivre la fin de cette étape en intégralité et sans interruption. Ressourcez votre peau avec Quattro Titanium Précision de Wilkinson. Une glisse intensément agréable avec ses 4 lames traitement titane, plus une lame de précision au dos et une tondeuse intégrée pour créer votre propre look de rasage. Nouveau Quattro Titanium Précision par Wilkinson. Ressourcez votre peau. Vous n'êtes pas encore client LCL ? Mais c'est le moment où jamais ! Ah oui, mais vous attendiez une bonne occasion. Eh ben voilà, c'est les beaux jours LCL. Plein d'offres formidables. Jusqu'à 100 euros offerts sur votre premier contrat d'assurance vie. Plus ? Eh ben une carte à 1 euro pour une carte achetée et un compte sur livret qui fleurit à 6%. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les beaux jours LCL ? On applaudit ! Pendant les beaux jours LCL, demandez encore à votre argent. Oui, bonjour. Bonjour. Je viens pour l'annonce du Scénic. Ah oui. C'est une belle voiture, hein ? Surtout si vous avez des enfants. Avec eux, on a été en Écosse. On a fait la Sicile aussi. On a que des bons souvenirs dans cette voiture. Bon, ben merci d'être venu. Non mais attendez, il m'intéresse votre Scénic. Je comprends, mais vous allez sûrement trouver. Au revoir, monsieur. À part un Scénic, rien n'égale un Scénic. Scénic, à partir de 189 euros par mois. Pour 1 euro de plus, 3 ans de garantie, de révision et d'assistance. Un homme en tête dans la dernière étape de Paris-Nice et c'est un Français, même s'il porte le maillot d'une équipe néerlandaise, une équipe pro-continentale néerlandaise invitée à prendre part pour la première fois à la course au soleil. Il s'agit de Clément Lottellerie. Christian Prudhomme ne s'attendait peut-être pas en invitant cette équipe à la voir briller à ce point, surtout en la personne de Clément Lottellerie qui porte le maillot à poids, qui a déjà eu l'occasion de faire une échappée de plus de 150 km l'autre jour dans la pluie, le mauvais temps sur la route de Saint-Étienne en compagnie de Kjell Karlström, en compagnie également de Bradley Magui qu'ils avaient lâché en cours de route. On l'a revu échapper encore hier après une bonne ascension qu'il avait fait d'ailleurs du Mont Ventoux de jour auparavant. Hier, il était échappé donc à nouveau sur les routes de Paris-Nice en direction de Cannes avant de se relever, avant ensuite de jouer un rôle dans le final pour préserver une bonne position au classement général. On pensait que son objectif était atteint, qu'il allait peut-être lever un peu le pied et terminé comme ça Paris-Nice en essayant de suivre simplement dans le groupe des favoris. Eh bien non, c'est mal connaître ce jeune coureur Ardenné de 23 ans qui est reparti à l'assaut dans une échappée d'abord dans une échappée comprenant environ une trentaine de coureurs qui s'est réduite au fil des kilomètres et puis lorsqu'il ne restait plus qu'une quinzaine de coureurs, il a crânement tenté sa chance avant d'aborder l'ascension du col de la Turbie. col de la Turbie qui l'a basculé au sommet duquel il a basculé en première position. Derrière, on a 14 coureurs et ensuite on a le peloton. Le peloton qui continue de perdre du terrain puisque le retard du groupe Prébelline est désormais d'une minute et cinquante secondes alors que l'on a toujours intercalé ces coureurs que vous avez actuellement à l'image. On avait perdu quelques hommes. J'ai l'impression que ce sont toujours les mêmes. Toujours neuf coureurs. Toujours neuf coureurs qui sont là. On va vous redonner les noms de ces neuf coureurs qui sont actuellement dans ce groupe. On a Alberto Lozada, on a Damiano Cunego, on a également Rémi Poriol, Igor Anton, on a Benitez de l'équipe Sonier Duval, Jérôme Pinault pour la formation Bouygues Télécom, nous avons Hubert Dupont pour l'équipe AG2R, Matteo Tossato pour l'équipe Quickstep et puis il m'en manque un, je ne sais pas lequel, à vrai dire, parce qu'on a des vues aériennes et que l'on n'a pas vraiment pu identifier quel était le 9e homme. Peut-être que vous, devant votre poste de télévision, vous avez pu le faire. Quoi qu'il en soit, Clément Lothèlerie est en train de prendre la direction du Col d'Aise qui sera la toute dernière difficulté. À nos côtés, Bernard Romest, qui est journaliste à Nice Matin, vous l'avez peut-être entendu hier sur notre antenne et évidemment, il est venu à nouveau aujourd'hui à nos côtés pour suivre la fin de cette étape. On remarque quand même que depuis quelques années, la physionomie de Paris-Nice, d'abord, pardon, bonjour Bernard, nous on s'est dit bonjour en antenne, c'est vrai que pour les téléspectateurs, on va faire les choses dans l'ordre. On a vu dans Paris-Nice un vrai tournant, c'est-à-dire à partir du moment où on a décidé que Paris-Nice ne se jouerait plus par un contre-la-montre dans le Col d'Aise mais plutôt par une étape en ligne assez difficile, une boucle autour de Nice. Et rappelez-vous Bernard, les premières années lorsque les organisateurs ont choisi de mettre cette boucle autour de Nice, c'est lorsque d'ailleurs Amaurice pour organisation a repris la destinée de cette épreuve, on n'avait pas de modification au classement général à l'issue de cette dernière étape. On avait, bon, on avait certes parfois des différences infimes mais pourtant on avait l'impression qu'en dépit des boss qu'il y avait à franchir des derniers cols, on n'assistait pas à de grosses modifications. Puis l'année dernière il y a eu quand même un changement et là ça a tout changé. Le vélo est une histoire de mode parfois, en tout cas d'usage. Vous n'avez pas l'impression ? Tout à fait, c'était une très bonne idée d'avoir fait ça. Puis bon, le parcours étant sélectif, c'est toujours mieux et c'est un terrain propre à une course de mouvement et c'est très bien et aujourd'hui même on peut, même Clément Lothellerie ne s'est pas dit qu'il est vraiment assez loin mais il aura fait quand même le rôle de détonateur de la course et ça ne se résumera pas à un face-à-face entre No Chantini et Rebelline comme on pouvait le croire même si le jeu de Rebelline est de laisser partir des gens devant pour empêcher les bonifications. Oui, puis au Bonificator Spring on a vu quand même que ce n'est pas le dernier venu non plus donc les bonifications ils ne les redoutent pas. Forcément, ce qu'ils redoutent surtout c'est peut-être comme l'année dernière des cassures en plus exactement ce dernier col d'aise et puis même dans la descente pourquoi pas des cassures parce qu'il suffit que quelques coureurs aient pris un tout petit peu d'avance et qu'ils se soient fait surprendre par No Chantini pour perdre Parénis. Je ne suis pas certain parce que vis-à-vis de No Chantini ils sont comme je le dis ils sont un à un puisqu'il a gagné ils sont arrivés à tous les deux autour du Rovar et Rebelline a gagné à Lugano c'est No Chantini qui a pris sa revanche et il y a eu un sprint où ils étaient tous les deux sur Parénis et No Chantini avait fini deux ans de lui. C'est bien observé vous avez raison effectivement de le signaler alors comme vous vous êtes considéré à Nice ce matin un peu comme un sage dans la rédaction dites-moi vous préférez quelle formule finalement vous préfériez la formule qui avait permis à Jean-François Bernard de remporter Parénis en 1992 attention il est à côté de vous ou bien vous préférez la formule actuelle elle a toutes les deux en leur charme parce que non non en plus je dis ça parce qu'en 1992 j'étais encore bon journaliste déjà mais j'avais un faible pour Jean-François Bernard coureur et donc ça me faisait plaisir de qu'il gagne sur ce terrain là après bon sur ce qu'on a vu l'année dernière entre Rebelline et Contador et ce qu'on risque de voir cette année c'est que la course de mouvement aussi a ses avantages et pour le public voir passer plusieurs fois les coureurs c'est aussi très très bien Stéphane Goubert qui est en train mais il ne s'est pas retourné il n'a pas de rétroviseur il ne s'est pas rendu compte qu'il était en train de lâcher le peloton il continue à son rythme et derrière notamment les coureurs de l'équipe de ReShiner l'ont laissé filer ils trouvent que vraiment il en fait un tout petit peu trop alors on arrive Bernard on arrive directement sur la promenade des anglais il n'y a pas de tour de circuit et tout de suite c'est l'arrivée pour quelles raisons ? je ne sais pas honnêtement ce n'est pas une question d'élection municipale ? probablement si probablement si ou une question d'horaire je ne sais pas je crois que pour les élections il faut faire attention on ne peut pas empêcher même si d'un côté la promenade des anglais ce sont plutôt les poissons que les électeurs il y en a quand même quelques-uns en maillot de bain qui voudront peut-être aller voter il faut pouvoir leur permettre de traverser la promenade des anglais ça doit être la bonne raison alors est-ce que vous puisqu'on voit des vélos aujourd'hui à Nice est-ce que le vélo est à la mode à Nice comme il l'est actuellement dans la capitale à Paris vous avez votre Vélib vos pistes cyclables etc. il y a des pistes cyclables mais là Charlie Bérard qui est sur place et vous en parlerez beaucoup mieux que moi puisqu'il appartient à une liste qui est engagée sur les municipales à Nice et il m'a confié qu'il y avait beaucoup d'écho au sujet de la piste cyclable qui visiblement ne fait pas l'unanimité surtout sur les coureurs cyclistes la piste cyclable qui est sur la promenade des anglais vous parlez ? bien sûr la piste cyclable sur la promenade des anglais on n'a pas voulu modifier en fait la promenade des anglais parce que c'est presque un monument historique et donc on a simplement peint le trottoir si je puis dire l'esplanade bon voilà bah écoutez ça c'était la petite affaire locale qui est quand même l'enjeu principal de ces élections alors si vous n'avez pas voté à Nice on ne vous dira pas pour qui mais allez voter c'est important et les pistes cyclables ont également aussi à Nice leur importance moi je le dis en toute connaissance de cause parce que je ne sais pas vous voulez exactement sur quelle liste il est Charlie Bérard voilà bah relisez vos programmes électoraux avant d'aller voter c'est important merci Bernard Romest et puis bon compte rendu pour demain on vous lira dans Nice matin demain lundi pas de soucis c'est moi qui vous remercie et bonne fin d'étape bah ça sera facile avec le temps qu'il fait aujourd'hui allez on va retrouver bien sûr Jean-François Bernard et Richard Virenc pour vivre la fin de cette étape de Paris Jeff pendant qu'on parlait avec Bernard Romest Clément Lothèlerie toujours devant c'est derrière que ça bouge en fait oui mais c'était quand même assez marrant parce qu'en fait il a monté jusqu'à 50 secondes par rapport aux 9 voire 10 parce que je crois qu'un croire est rentré dans le groupe Pinot mais il a dû resauter maintenant puisqu'on en a plus que 5 on est monté jusqu'à 50 secondes et là on est redescendu maintenant à 40 secondes avec une 23 on va dire sur le peloton c'est pas Sanchez qui est sorti là alors on a effectivement une attaque en tête du peloton oui c'est lui le 18 non le oui c'est Luis Leon Sanchez simplement Luis Leon Sanchez ne porte plus le maillot blanc qu'il portait qu'il portait auparavant on a Chantilly dans la roue de Rebelline très facile de toute façon s'ils veulent gagner par Ennis c'est maintenant ou jamais donc il va y avoir des attaques incessantes encore Sanchez encore Sanchez une autre fois mais dites moi Jeff au petit jeu des pronostics vous n'avez pas choisi parce qu'on vous pose maintenant c'est plus les pronostiqueurs qui vous posent la question c'est c'est ceux qui font les pronostics qui avant de faire le leur viennent vous voir parce que vous avez toujours quasiment bon quand vous votez vous avez fait vos pronostics ce matin j'ai mis Sanchez oh là 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 c'est pas bon c'est pas fait c'est pas fait pour lui il est quand même assez loin d'abord il faut reprendre le groupe qui est devant les carottes elles sont cuites je crois pour lui aujourd'hui c'est peut-être pas bon par contre pour l'hôtellerie elle commence à... l'hôtellerie j'ai dit que d'aller le chercher je crois que ça va être difficile d'aller le chercher ce qui pour l'instant il va très très bien ça sent bon pour lui pour l'instant il faut qu'il ait 6 bascules avec 40 40-50 secondes d'avance il peut aller au bout même une trentaine parce que derrière on va se regarder il va falloir faire l'effort et lui il n'a pas de questions à se poser il va tout donner dans ce col d'aise il est à 1,2 km du sommet 1,07 km pour le peloton entre l'homme de tête ça revient très vite dans le peloton par contre oui l'écart a quand même nettement diminué parce que tout à l'heure on avait une 50 d'avance par rapport à ce peloton pour l'homme de tête il a perdu pratiquement la moitié de son avance et surtout le groupe Jérôme Pinot on va dire va se faire reprendre par le peloton on le sentait malheureusement on sentait que ce groupe ne pourrait pas aller au bout on voit Jérôme Pinot ici en première position devant Trent Lowe devant Mathéo Cossato il y a Anton qui est sorti Anton qui est sorti devant le coureur de l'équipe Escaletel et on s'est attaqué dans ce groupe il y a encore deux coureurs qui sont devant à la poursuite de alors Anton très certainement avec un autre coureur que l'on n'a pas que l'on n'a pas identifié on récapitule donc Clément Lothèllerie en tête à 17 km de l'arrivée derrière deux coureurs ensuite le groupe avec Jérôme Pinot il y avait également Damien Okunego qui était toujours dans ce groupe et les écarts qui sont en train de se resserrer entre ces différents échelons de la course y compris bien sûr le peloton je crois que les français vont finir Paris-Nice en boulet de canon avec la victoire de Sylvain Chabanel hier et l'Hotèlerie qui est en train de marquer vraiment les esprits de Paris-Nice et peut-être gagner une étape on a six coureurs français au classement général dans les 20 premiers 27 secondes 27 secondes ça revient très très vite ouais mais c'est encore jouable 27 secondes regardez on se court derrière dans ce groupe Kunego qui roule derrière les poursuivants et l'Hotèlerie lui ça y est il a fait le plus dur ça va être moins dur dans cette partie-là c'est le faux plat où il va reprendre un peu plus de vitesse il ne faut pas qu'il se retourne maintenant il ne faut pas se poser de questions s'il bascule avec 30 secondes il faut tenter le coup avec 30 secondes encore un kilomètre d'ascension exactement dans ce col d'Est pour Clément L'Hotèlerie et bien sûr un peu plus pour les coureurs qui sont à sa poursuite Kofidis qui est un kilomètre pour l'homme de tête maintenant c'est le kilomètre presque le plus facile c'est pas Yann Huguet qui est sorti en contre-attaque il faut y aller maintenant Yann Huguet j'ai l'impression qui est sorti et qui se... ah ou j'ose plus dire j'ai dit une grosse bêtise alors du coup je n'ose pas dire Maxime Monfort enfin je ne vois pas que ça peut être l'autre de toute façon l'un ou l'autre à mon avis on se neutralise dans le peloton dans le groupe maillot jaune il ne se passera pas grand chose aujourd'hui dans le groupe maillot jaune L'Hotèlerie relance et il a raison il faut tout donner il faut il faut il est un peu gros il faut tout donner dans cette dernière ascension il faut regarder aussi un peu de lucidité quand même pour la descente en sachant bien entendu et ça c'est Benitez qui a dû sortir derrière oui Benitez qui s'est lancé à la poursuite de Clément L'Hotèlerie Rosé Benitez que l'on avait vu déjà tout à l'heure échapper avec Rémi Poriol et avec également le coureur de High Road Maurice Possoni voilà 15 secondes pour l'homme de tête simplement 15 secondes par rapport à Benitez il est clair qu'il a toutes les chances de se faire reprendre avant l'arrivée certes il n'est pas très loin du sommet il pourra peut-être l'emporter au sprint attendez c'est peut-être une bonne chose que Benitez rentre sur L'Hotèlerie s'il est plus rapide que lui je pense que c'est un peu le point faible de Clément L'Hotèlerie c'est quand même le sprint aïe alors si c'est son point faible il est en point de mire on le voit juste derrière Benitez allez allez il faut y croire en tout cas Clément L'Hotèlerie se bat alors qu'il lui reste encore 300 mètres d'ascension dans ce col d'aise il veut passer en tête la dernière ascension de Paris 10 à mon avis il veut gagner l'étape plus que le maillot à poids c'est fait ça le maillot à poids il est déjà dans la chambre sur le cadre 14 km ensuite quasiment que de la descente jusqu'à la ligne oui mais le problème de cette descente c'est qu'il y a un vent défavorable et ça ça ne sera pas à l'avantage et puis c'est non mais ce lait en plus ça fait un moment qu'il est devant donc l'énergie il en a largué aujourd'hui c'est pas une descente oui c'est pas une descente qu'on fait en roue libre non 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 c'est pas une descente technique c'est une descente comme on dit il faut pédaler c'est bon il va basculer avant que Benitez revienne sur lui ça va lui permettre peut-être de récupérer pas longtemps mais ça suffit des fois pour se refaire un peu la santé parce qu'autant quand on vous passe à 200 mètres de la ligne des fois c'est difficile de prendre les roues et vous basculez vous êtes à 50 mètres et c'est fini alors que là il va basculer je pense en même temps que Benitez qui revient très très vite derrière et si Benitez est malin il va l'attaquer d'entrée c'est fait ils vont basculer il ne faut pas qu'il le laisse passer il faut qu'ils restent ensemble tous les deux il faut qu'il soit prêt se mettre en danseuse pour se mettre dans la roue il aura fait tous les derniers grimpeurs en tête voilà Clément Lothellerie donc dans la descente du Col d'Aise il lui reste exactement 14 km à couvrir José Benitez juste derrière lui qui a fait l'effort pour sortir de ce groupe des 14 courants il n'était plus 14 depuis un moment pour essayer de rentrer sur l'homme de tête Benitez qui a un avantage qui a un état de fraîcheur par rapport à l'hôtellerie et ça ça risque de payer dans le final et ça c'est dans le peloton encore une attaque de Sanchez non non ça c'est un silence peut-être Popovic oui j'ai l'impression Jaroslav Popovic qui occupe une place au classement général il est sur le podium d'ailleurs de ce classement général 3ème à 48 secondes de David et Rebelline il joue son vatou maintenant et regardez comment Rebelline l'a bien compris puisque Rebelline est en train de réagir en personne il peut-être à la descente peut-être Popovic oui mais bon je crois qu'il n'a pas il n'a jamais fait la descente parce que c'est impossible de partir dans cette descente à la rigueur elle serait technique comme descente on peut attaquer mais là vent de face bon en tout cas il a tenté mais Rebelline ne l'a pas laissé partir et là ça roule vraiment très vite dans cette montée avec cette attaque de Popovic on monte ça grand plateau et on aperçoit Moreau là-bas là dans le fond en tête du groupe et ils vont revenir sur un groupe où figure qui était intercalée avec je crois que c'est Maxime Monfort et dans sa roue il y avait Bobby Julic ça c'est l'arrière du peloton et ça c'est l'avant de c'est ce groupe qui était intercalé qui était sorti peu auparavant du peloton c'est le groupe c'est un peu de maillot jaune maintenant parce qu'il y a Rebelline en dernière on peut dire ça effectivement mais Nochantini n'est pas là Nochantini est derrière bon l'écart est quand même très nice il va rentrer ils vont se neutraliser le groupe là 40 secondes 40 secondes seulement de différence et regardez Benitez a immédiatement pris oulala j'ai l'impression même qu'il est en train de laisser un effet d'optique on espère ben oui parce que c'est dans la descente mais peut-être il a bout de force non 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 mais il commence à coincer et l'autre il a l'air il a l'air très très fort ben là il faut rentrer dans la route tout de suite c'est pas vraiment la descente c'est un faux plat descendant et comme on disait il faut vraiment mais non il va rentrer par contre si on aurait un conseil à lui donner c'est de plus prendre de relais presque et à regarder un peu le temps faire un petit peu le rapport ouais qui récupère le pauvre regardez parce que ça fait un moment qu'il a pris du vent et il faudrait qu'il s'économise un peu il faudrait pas qu'il explose avant de basculer et Benitez il faudrait pas qu'il en remette un coup il faudrait que Benitez sache aussi qu'il a peut-être besoin de lui pour les derniers kilomètres sur le plat il n'y en a pas beaucoup mais il y a quand même un vent de face assez impressionnant l'hôtellerie il doit être assez malin et assez malin il faudra l'être pour pouvoir l'emporter aujourd'hui et avoir aussi un peu la jambe pour battre Benitez parce que Benitez il a l'air en pleine forme Benitez qui était déjà échappé tout à l'heure en compagnie de Rémi Poriol et de Poissonni à mon avis le classement général va pas trop bouger aujourd'hui neutralisation totale il reste plus que les bonifications si jamais on a un regroupement on va dire il n'y a plus trop d'équipiers pour aller chercher tout le monde il y a beaucoup de coureurs devant Sanchez qui attaque encore ça c'est pour avoir conscience tranquille 34 secondes entre les deux hommes de tête et le peloton c'est pas beaucoup et le peloton est-ce qu'il en reste le groupe de contre-attaque on attaque la descente je pense que tout est rentré c'est Sanchez qui est sorti maintenant il est il est important de bien récupérer dans cette descente elle est assez rapide après on prend une route beaucoup plus large être aussi très vigilant donc la situation c'est deux coureurs à l'avant de la course Benitez et Lothéverie et Sanchez sorti du peloton et 34 secondes d'avance pour les deux hommes de tête par rapport justement au groupe maillot jaune peut-être un petit peu moins maintenant ils n'ont pas été repris Pinault est toujours devant il y a un groupe intercalé avec Matelot avec Matelot avec Matelot ils n'ont pas été encore repris et voilà trois autres coureurs qui étaient là voilà Sanchez qui va rentrer et le peloton il va avoir un regroupement et ça c'est pas trop bon pour le français à l'avant s'ils sont à une trentaine de secondes ça va donner des idées à certains pour gagner l'étape Sanchez qui est en train de rentrer la vitesse où il va là ça va très vite je peux vous dire ça va plus de 80 km heure il rattrape la moto la moto elle se range la moto elle se range et il est rentré alors Luis Leon Sanchez bien sûr vise la victoire d'étape dans cette ultime journée sur Paris-Nice même s'il a longtemps figuré parmi les meilleurs au classement général il occupe désormais la sixième place avec une minute et 24 secondes de retard sur Davide Rebelline il peut espérer pourquoi pas gagner une place au classement général il va attaquer Sanchez encore regardez-le il va passer en tête pour faire la descente Sanchez qui a un équipier en plus le Sada qui est là et ça c'est pas bon pour le coureur français à l'avant pour l'hôtellerie ça va être un final à suspense 15 secondes un peu d'avance pour les deuxièmes de tête malheureusement c'était bien parti et la situation 20 secondes maintenant 20 secondes c'est chaud mais c'est encore possible tout est possible mais regardez derrière la chasse la chasse elle est vraiment partie derrière et ces coureurs-là sont beaucoup plus en forme beaucoup plus de fraîcheur bien sûr des tasse fraîcheur on va payer et là on est évidemment un petit peu inquiet enfin on est inquiet on est inquiet surtout pour Clément Lothellerie on ne l'est pas beaucoup pour l'instant pour Davide Rebelline puisqu'on n'a pas vu Nochantini où il se trouve d'ailleurs Davide Rebelline avec Nochantini je pense qu'il ne se quitte pas voilà dans ce groupe et d'ailleurs Nochantini est dans la roue de Davide Rebelline porteur du maillot jaune lui-même dans la roue de Christophe Moreau qui est en troisième position derrière deux équipiers de Davide Rebelline 14 secondes Patrick Lécard mais entre les poursuivants on ne parle pas du groupe maillot jaune entre les poursuivants et les deux hommes de tête que vous apercevez maintenant à l'image et l'hôtellerie il ne faut pas qu'il roule moi je ne roulerai pas ah bah si là il faut qu'il roule c'est fini là s'il ne relaie pas l'espagnol ben regardez écoutez c'est une bonne chose et là la voiture en Mavic va sûrement doubler parce que derrière ils ne sont pas loin et là il faut tout donner il faut qu'ils collaborent tous les deux et derrière ils sont là à une portée de 9 secondes c'est clair que tout est en train de se resserrer puisque le peloton lui n'est qu'à 22 secondes seulement derrière c'est dommage c'est Huchovs qui va gagner l'étape aujourd'hui il était lâché tout à l'heure il est parvenu donc c'est peut-être à moi qu'il soit revenu encore une fois mais peut-être parce qu'il a fait pas mal de fois à l'élastique le maillot blanc attaque Gessin qui roule qui roule en tête parce que non sa place n'est pas menacée lui pourtant ben non pas du tout même il a envie de faire la descente devant c'est Tosato qui est rattrapé oui c'est ça le quick step il reste bien sûr encore des coureurs intercalés aïe 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 c'est fini avec le groupe Luis Leon Sanchez on pourra dire que jusqu'à la dernière étape Paranis sera resté indécis ben là on est entré dans les dix derniers kilomètres de cette étape avec au premier plan Jérôme Pinault que l'on aperçoit et attention à Pinault qui peut peut-être l'emporter et c'est peut-être celui qui est le plus rapide dans ce groupe parce que hier c'était Sanchez qui avait gagné le sprint mais Sanchez il est en train de lâcher toute son énergie pour aller chercher tout le monde et que Jérôme Pinault est bien au chaud derrière et attention Jérôme Pinault il pourrait peut-être l'emporter ici à Nice 7 secondes aïe c'est fini c'est fini les carottes la salade c'est cuit malheureusement mais en tout cas il aura fait une belle partie de manivelle l'hôtellerie il aura marqué de ses esprits je pense que c'est Lozada qui fait un gros travail derrière pour Sanchez et le peloton est-ce qu'il en reste est aussi derrière parce que il y a une trentaine de secondes entre les deux hommes de tête on va dire et le peloton maillot jaune regroupement Benitez avec Clément Lothellerie juste derrière vous apercevez le groupe de poursuivants avec Louis-Leon Sanchez avec son coéquipier Lozada avec Cunego avec les français Rémi Porriol et Jérôme Pinault notamment Chavanel qui sort Chavanel qui sort à nouveau Gessing qui était en tête du peloton et Sylvain Chavanel le vainqueur de l'étape de Cannes est en train de sortir pour essayer de rentrer le premier mais on ne le laisse pas faire et derrière vous le voyez on est resté dans le sillage quasiment du Châtel Rodé 14 secondes pour le peloton par rapport aux deux hommes de tête donc on aura un regroupement général et peut-être une arrivée je crois pas au regroupement général non je crois plutôt un petit sprint et un petit Jérôme Pinault qui va régler tout son beau monde ce qui est clair c'est que dans ce type d'arrivée étant donné qu'il n'y a pas de circuit sur la promenade des Anglais c'est quasiment une arrivée en descente ce ne sera pas un sprint ordinaire le peloton étant très étiré où est-ce qu'il en reste les échappés devant être repris dans les tout derniers kilomètres de cette étape on va avoir oui un final très échevelé et on verra bien ce qui se passe au regroupement mais le regroupement il interviendra peut-être seulement au moment de franchir la ligne d'arrivée même pas je pense pas après on s'en fiche après c'est pas grave je sais pas je sens Jérôme Pinault qui va gagner non pas vous il met un billet ou quoi Richard comment ? t'as mis un petit billet ou quoi ? non 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 mais je sais pas il y a une intuition on est dans dans une bonne dynamique des coureurs français entre hier aujourd'hui Cuneco va vite aussi Rebelline Nochantini va vite aussi attention c'est pas puis on sait pas on a pas tous les coureurs qu'il y a dans le groupe maillot jaune il y en a peut-être un ou deux qui vont vite il va jamais rentrer devant le maillot jaune le groupe maillot jaune je sais pas ils sont à 10 secondes quand même je ne voudrais pas dire Richard Tosato il a beaucoup donné quand même dans cette étape alors t'es sûr qu'ils sont pas à 10 secondes Richard ? Cadal Evans ici en première position avec toujours Sylvain Chavanel qui se retourne derrière on a un coéquipier de Reynaldo Nochantini Nochantini vous aurez remarqué il ne quitte pas la roue de Davide et Rebelline s'il gagnait Patrick et que Rebelline fasse 2 avec les bonifications il gagne pour une seconde à l'arrivée de l'étape 6 et 4 ? 10 secondes 6 secondes et 4 secondes c'est à dire que si Nochantini gagne dans les 3 premiers devant Davide et Rebelline et bien ça ne l'empêchera pas de remporter sur le sprint par inis Nochantini Nochantini qui est tombé on le rappelle qui est tombé aujourd'hui dans cette étape qui s'est relevé il est tombé en compagnie de Robert Gessink Nochantini a raté son virage Gessink a été emmené dans la chute oulala ils sont juste derrière aïe 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 j'ai bien l'impression que ça va se regrouper ouais je crois bien aussi et ben quel scénario 8 secondes encore quand même ça va faire quoi ça regardez on se relève c'est fini on se relève devant c'est là où il faut attaquer c'est là où Pinot il devrait attaquer ou quelqu'un d'autre il faudrait contrer tout seul c'est pas dit qu'on venait pas une attaque on les voit plus les coureurs et voilà regardez qui c'est qui attaque l'hôtellerie c'est l'hôtellerie une fois de plus mais ces attaques ne sont peut-être plus très tranchantes attention attention à Sanchez attention à Pinot il faudrait qu'il en mette une parce que le peloton est derrière 7 secondes d'avance seulement il y a un moment de transition regardez le peloton revient c'est là où il faut attaquer si on se relève il faut y croire il faut oser et derrière le peloton aussi on se relève un peu aussi vous vous rendez compte que là c'est non seulement l'étape mais également le classement final de Paris Nice qui est en train de se jouer entre Rebelline et Nochantini pour l'étape évidemment il y a davantage de clients Sanchez Sanchez est parti sur la gauche bien sûr le Zada fait la cassure et lui il va falloir aller le chercher on n'a pas beaucoup tergiversé c'est Benitez Benitez qui veut faire l'effort c'est un match entre espagnols il rattrape la moto l'axe il va vite il a pris tous les risques dans ce virage et regardez il est sorti attention ils se sont regardés derrière Patrick ils se sont regardés j'ai l'impression oulala là on est à l'arrière du peloton je pense on est à moins de 4 km de l'arrivée maintenant ça descend et après on va tomber sur le bord de mer avec un vent défavorable et c'est ce qui peut permettre peut-être au poursuivant de revenir sur Luis Lenz Sanchez parce que pour l'instant l'espagnol de la caisse d'épargne n'a pas beaucoup d'avance sur ses anciens compagnons d'échappés il prend tous les risques dans la descente et ça va peut-être lui permettre de gagner cette étape de Paris Nice parce que derrière on va se relever elle est bien partie pour aller gagner en finisseur ce sont des virages très très larges vous voyez qui se prennent à pleine vitesse et Luis Lenz Sanchez et bien c'est que c'est en prenant tous les risques qu'il pourra peut-être peut-être remporter ce succès d'étape et le vent de face ne va pas l'avantager dans le final ça va jouer à peu un grand gabarit il rentre dans le attention il prend tous les risques dans les virages attention de ne pas tomber là ça passe ça passe il n'y a pas de soucis il est quand même assez à droit il fait les couloirs de bus là il peut avoir une amende oui mais bon on ne lui donnera pas parce que il est passé au feu rouge et là il va virer sur le bord de mer voilà et le vent il va le découvrir maintenant pas de suite il est encore un peu abrité dans un kilomètre il aura vraiment des ventes défavorables il faudrait avoir un petit pointage voir si le peloton est juste derrière ça va jouer très serré 10 secondes on a dit attention parce que 10 secondes il faut aller le chercher quand même 10 secondes ça va être dur parce qu'on va il n'y a pas tant d'erreur c'est bon c'est gagné c'est gagné c'est peut-être 6 secondes ou 10 secondes je n'ai pas trop compris ce que l'on a dit il n'y a pas tant d'équipiers derrière pour rouler il va falloir aller le chercher il y a des cassures il y a des cassures et ce n'est pas Pino qui est sorti à la pourchute de Luis Leon Sanchez ça revient ça revient on se regarde aussi derrière j'ai quand même l'impression qu'ils sont trop loin pour revenir maintenant sur Sanchez c'est gagné il va rentrer dans le dernier kilomètre et derrière qui va faire l'effort pour rentrer tout ça il n'y a plus d'équipiers il a gagné Sanchez est en train de s'envoler vers la victoire d'étape rappelez-vous hier il était déjà dans le final mais cette fois-ci il va pouvoir aller chercher cette victoire je peux vous dire il y a Jeff il est mort de rire parce que Jeff ça va être le grand vainqueur des pronostics sur Paris je pense que ça revient je pense que ça revient je pense que ça revient ça revient quand même je pense que ça revient je pense que ça suffira c'est tout le peloton qui est en train de revenir attention à ce retrécissement pas pour lui évidemment mais pour les hommes qui suivent derrière ça rentre très vite ça revient très vite il faut tenir à 500 mètres il faut revenir à 500 mètres de l'arrière qui c'est qui va boucher le trou il y a quelqu'un c'est Tosato non Tosato avait été repris non c'est lui c'est Tosato qui est en train de revenir avec mon fort non ? avec mon fort j'ai bien l'impression et Popovic qui est sorti aussi en contre du peloton voilà il est battu il faut qu'il relance Tosato qui va peut-être remporter cette étape oh là là il en a gardé Sanchez regardez 150 mètres Tosato s'est retourné Tosato s'est retourné qu'a-t-il fait il ne peut pas rentrer oh là là le suspense Sanchez va remporter cette étape il y a mort Sanchez gagne cette étape incroyable il s'impose devant Maxime Monfort et Mathéo Tosato alors que derrière Christophe Moreau est passé en tête sur la ligne en réglant le peloton ou ce qu'il en restait oh là 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 c'était chaud Jeff j'ai cru qu'il allait avoir une crise cardiaque bah écoutez il y a de quoi quand même et Jeff dans 10 ans il faudra arrêter de parier parce qu'on n'aura plus la santé regardez ce final a complètement coincé on va dire dans les 200 derniers mètres et oui il se retourne quand on voit qu'il se retourne c'est clair qu'il y a un problème pour lui il a compris qu'il ne pouvait plus rentrer sur Luis Léon Sanchez qui obtient donc à titre personnel sa deuxième victoire d'étape sur Paris-Nice non pas cette année la première c'était l'année dernière à Cannes il précédait sur les tablettes et bien Sylvain Chavanel cette année il gagne non pas à Cannes mais à Nice c'est pas très loin pour un coureur qui petit à petit se construit un joli palmarès lui qui avait eu l'occasion de se révéler en remportant le Tour d'un Under en 2005 il a également remporté une étape sur la Classica des Alcobendas même plusieurs fois d'ailleurs des étapes sur la Classica des Alcobendas deuxième du Tour de Castille et Léon et puis Paris-Nice qui a toujours été une course qui lui convenait à merveille derrière Maxime Monfort vient mourir à quoi ? à deux longueurs Mathéo Tessate aussi et puis on a vu Christophe Moreau qui va chercher la 4ème place oui qui va chercher la 4ème place et Tim Kinn la 5ème Tessate la 6ème Spilat la 7ème et Bocsarov la 8ème voilà donc en ce qui concerne le classement de l'étape le classement général et bien comme vous le voyez il n'y a pas de les bonifications n'auront pas été prises par les deux coureurs qui se disputaient la victoire dans ce Paris-Nice la hiérarchie va rester la même c'est à dire que l'on va retrouver vainqueur de ce 71ème Paris-Nice Davide Rebelline qui succède donc à Alberto Contador et Floy Landis les 3 derniers vainqueurs Davide Rebelline remporte pour la première fois la course au soleil lui qui avait déjà eu l'occasion de monter à 2 reprises sur le podium l'un des plus beaux palmarès parmi les coureurs en activité Davide Rebelline atteint enfin touche son Graal parce que c'est vrai qu'il en rêvait et puis on pense évidemment à la façon dont il avait été privé de ce succès le dernier jour par un Espagnol non pas Luis Leon Sanchez mais Alberto Contador dans un final tout à fait comparable à celui que nous avons vécu aujourd'hui mais qui avait tourné en faveur de l'outsider alors qu'aujourd'hui c'était pour la victoire d'étape que l'on se battait les favoris de Paris-Nice étaient restés englués dans un peloton qui est venu mourir à quelques encablures derrière les derniers protagonistes de cette étape on revoit le sprint c'est pas le sprint en fait l'émotion n'est pas seulement dans ce sprint mais on va dire dans les 2-3 derniers kilomètres où on a vu d'abord les contre-attaquants les poursuivants céder céder du terrain par rapport à Luis Leon Sanchez et puis il fallait pour parvenir à ses fins que l'un ou l'autre parvienne à sortir de ce groupe de contre-attaque c'est ce qu'ont réussi à faire Maxime Monfort et Maxime Monfort et Mathéoto Sato mais il leur a manqué il leur a peut-être manqué 100 mètres ou 150 mètres pour parvenir à rejoindre le vainqueur de l'étape Luis Leon Sanchez on est quand même content pour lui parce qu'il a été audacieux il est parti ça aurait été quand même rageant de se faire rejoindre à quelques centimètres de la ligne ou à quelques mètres de la ligne au classement général il n'y a pas de changement par rapport au classement qui s'était établi après l'étape de Cannes vous voyez que sur le podium on retrouvera deux Italiens et un Ukrainien que les Italiens connaissent bien Jaroslav Popovic Gessink l'ancien vainqueur l'ancien leader de la course et bien termine au pied du podium Luis Leon Sanchez était déjà 5ème ce matin Luis Leon Sanchez et bien finalement vient prendre la tête de cette cohorte d'Espagnol il était 6ème il passe devant Manuel Juan Manuel Garaté il gagne une place c'est la seule modification qu'il y a dans ce classement général on va se quitter un instant pour tourner une page de publicité on a encore beaucoup de choses à vous dire à vous raconter on se quitte sur cette image de David Ereveline et n'oubliez pas que derrière il y aura également Tireno Adriatico avec Jacqui Durand et Jacques Lennis mais auparavant les conclusions dans un instant avec Jean-François Bernard et Richard Virenc à tout de suite à tout de suite à tout de suite Contre le cycle infernal des pellicules, nouveau fructis antipelliculaire menthol fraîche, aux extraits de menthe pour une cascade de fraîcheur. Son concentré actif de fruits et impyrithione casse le cycle des pellicules dès la première application. Pour une action antirécidive de 6 semaines, nouveau fructis antipelliculaire menthol fraîche. Prends soin de toi. Garnier. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? What ? Quoi ? Mathieu les appelle tous ? Ben oui. Avec Néo, c'est illimité. Mais en plus, dès 18h. Quoi ? Eh ben oui. Avec le nouveau Néo, les limites et tous opérateurs, c'est dès 18h et en plus tout le week-end. Bouygues Télécom, communiquée en toute liberté. Il y a quelques instants, en finisseur, Luis Léon Sanchez a résisté au retour de la meute. Matteo Tossato derrière lui. C'est ce petit coup d'œil en arrière. Eh bien, à cet instant, on a compris que Tossato ne pourrait pas, lui surtout l'a compris, qu'il ne pourrait pas revenir sur Luis Léon Sanchez. Derrière, il y a Maxime Monfort, qu'il comprend également et qui va faire son effort. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. La banderole est déjà là. On ne la voit pas. Mais elle est là. Elle se présente sous le coureur espagnol qui remporte donc pour la deuxième fois un succès sur les routes de Paris-Nice. Et puis là, vous avez Christophe Moreau qui termine bien ce Paris-Nice en allant chercher devant Effimkin de l'équipe Quick-Step la quatrième place à l'arrivée de cette étape. Au classement final, on notera quand même que le meilleur français termine à la neuvième place. Il s'agit de Sylvain Chavanel devant d'ailleurs Alexandre Effimkin. Et puis, il y a un autre français que l'on a beaucoup vu aujourd'hui mais qui n'est pas sur ce tableau. Il s'agit de Clément Lothellerie encore à l'attaque aujourd'hui qui terminera avec le maillot de meilleur grimpeur sur les épaules à la onzième place de ce Paris-Nice. Derrière, on est un petit peu moins sûr concernant les places. On n'oubliera pas une autre révélation de Paris-Nice. Pierre Roland qui était ce matin treizième du classement général. On peut imaginer qu'il n'est pas très loin qu'il est toujours aux environs de cette treizième place avec Christophe Moreau qui a occupé la quinzième place du classement général. On a vu aussi Jérôme Pinault à l'attaque tout à l'heure. On a vu Rémi Poriol. On a vu quand même beaucoup de français. Alors peut-être que l'heure est venue de tirer un bilan de ce Paris-Nice. Quel changement quand même par rapport au Paris-Nice de l'année dernière ? Par rapport au Paris-Nice de ces dernières années même pourrait-on dire ? Parce qu'il y a deux ans c'était je crois encore pire. Eh bien Louis-Leon Sanchez certes prive les français peut-être d'un nouveau succès d'étape après celui obtenu par Sylvain Chavanel hier. Mais on peut quand même parler d'un regain du cyclisme français en ce début de saison. Richard Virenc. Est-ce que vous avez une explication ? Une explication, le temps change et on a déjà une explication. On se souvient que dans le passé sur Paris-Nice, dans les 20 premiers il y avait peut-être 16 espagnols. Là maintenant, il y a vraiment beaucoup plus de coureurs étrangers qui sont là. Dans le classement, dans les 10 premiers il n'y en a plus que 4. Et il y a beaucoup de coureurs, je dirais, ou des italiens, des français qui arrivent. On a vu toute la semaine des français se montrer. On a vu aussi Christophe Moreau finir bien ce Paris-Nice. Je crois qu'il n'avait pas ça comme objectif, mais de temps en temps il se teste. Non, c'est une course qui s'est bien passée. Toujours des attaques, toujours un final musclé où des coureurs qui tentent, comme l'hôtellerie qui a tenté beaucoup de choses, qui n'a pas été récompensée, qui commence à prendre ses repères, qui gagne le maillot à poids. Non, je pense que c'est une bonne moisson en tout cas pour les coureurs français pour ce début de saison, pour Paris-Nice. Ça lance de bonnes choses peut-être pour la suite de la saison. On va voir ça effectivement, mais on a quand même l'impression que les français cette année sont dans le jeu, alors qu'ils ne l'étaient pas ces dernières années. David Erebelline était dans le jeu sur Paris-Nice, ça on en avait quand même l'habitude. Eu égard à ses performances passées sur cette épreuve qu'il affectionne depuis qu'il a remporté, il y a quand même maintenant 7 ans, depuis qu'il a remporté Tireno-Adriatico, c'était en 2001. C'est un coureur qui aime bien ce coin-là. Il a quand même remporté deux fois le tour méditerranéen au cours de sa carrière. Il a remporté le tour du Ovar à deux reprises, et la dernière fois, Richard Viron, que vous étiez présent pour commenter sur Eurosport, cette épreuve de Coupe de France, c'était il y a quelques jours. David Erebelline aime bien l'arrière-pays, que ce soit la Côte d'Azur, on va dire d'une manière générale. Et sa victoire dans Paris-Nice vient aussi souligner une grande fidélité à cette épreuve, lui qui avait eu l'occasion de monter sur le podium en 2004, en 2007, j'ai dit tout à l'heure deux fois, mais j'ai oublié également sa troisième place, deux fois deuxième, et une fois troisième en 2003. Donc c'est la quatrième fois qu'il monte sur le podium de Paris-Nice, ce qui en fait d'ailleurs probablement le coureur le plus régulier parmi les hommes en activité sur ces dernières années. Puis c'est un coureur qui n'est pas seulement un coureur de classe dans les courses par étapes d'une semaine, mais bien sûr, on n'a pas oublié ses classiques, puisqu'il a remporté la même année Liège-Basson-Liège et l'Hemstel-Gold Race, c'était en 2004, des épreuves aussi justement où on le sait très spécialisé, puisqu'il a l'habitude de se classer parmi les tout meilleurs. Il se classe régulièrement dans les classiques Ardennes, dans le top 10. Je ne sais pas si l'on entend Luis Leon Sanchez, si on peut me dire en régie si l'on entend le coureur, nous on ne l'entend pas sur la tribune. Nous nous levantons un peu mal, un peu de cansance accumulée, à étapes de pluie et d'autres. Et bien, nous nous passons très mal, nous essayons de souffrir pour ne pas perdre le maximum de temps possible. Nous sommes à perdre deux minutes, qui pour le général c'était presque impossible, mais bien, les amis ont suivi me soutenu tous les jours et pour eux, c'est une grande victoire de se dedicar à eux pour le travail qu'ils ont fait durant cette semaine. Merci. Voilà, vous avez entendu Luis Leon Sanchez. Bon, vous avez eu la chance parce que nous, on ne l'a pas entendu, mais on imagine que ses premières impressions et à chaud comme ça devaient certainement quand même être pour ses équipiers parce qu'on a quand même vu une formation de la Caisse d'épargne encore une fois très présente sur les routes de Paris-Nice. C'est un petit peu leur habitude, cette équipe de la Caisse d'épargne et qui a déjà eu l'occasion depuis le début de la saison de remporter cette victoire grâce à celle obtenue par Luis Leon Sanchez. On parlait du bilan des Français, la Française des Jeux elle en est également à cette victoire depuis le début de la saison. L'équipe Bouygues Télécom en a gagné 8 et le Crédit Agricole en a gagné 11. Lui, il n'a pas gagné Clément Lothèlerie. Mais quel panache, quel plaisir quand même de voir ce coureur attaquer à tout va. Il n'a que 23 ans Clément Lothèlerie et il restera comme la grande révélation de ce parrainiste si l'on ne doit en citer qu'une. Jean-François Bénard, vous êtes d'accord, c'est bien de lui ce qu'il s'agit. Oui, je crois que Clément a prouvé beaucoup de gens ne le connaissaient pas au début de ce parrainiste. Nous, on le connaissait mais on ne le connaissait pas comme on a appris à le connaître on va dire durant cette semaine. Il a prouvé qu'il était attaquant, qu'il avait peur de rien, qu'il avait une parole aussi. Il en parlait ces derniers jours quand il se relevé hier. On écoute David Erebelline peut-être avant et on en reparlera de Clément Lothèlerie juste après. Je suis très content et c'est beaucoup d'années que j'ai fait deuxième, troisième et je n'ai jamais gagné. Je suis très content parce que c'est une très belle course cette année. C'était très, très dur et très difficile. Je suis content et je dois remercier mon équipe et finalement j'ai gagné cette course. Ça a été un final fascinant il n'y avait que trois secondes d'écart entre vous et Nocentini. Vous avez parfaitement géré cette dernière étape. C'était très difficile aussi. Il y a été beaucoup d'attaques mais on a bien contrôlé la course et donc j'ai contrôlé que Nocentini mais c'était bien à la fin. On est quand même un bel groupe à la fin et ce n'était pas problème pour le sprint. En tout cas la saison commence bien pour vous. Victoire au Var, victoire ici à Paris-Nice et il y a des belles échéances à venir pour vous. Il y a de très belles courses et je suis content. Mon objectif c'est à partir de Paris-Nice juste à les classiques et donc j'espère gagner encore cette année un bel classique comme les Ligue-Lague a déjà gagné quelques années avant. Merci beaucoup. Vous avez pu entendre David E. Rebelline David E. Rebelline vainqueur de Paris-Nice 2008 On vous rappelle qu'il y a une semaine on se demandait dans quelles conditions allait se dérouler cette course et bien cette course elle a été magnifique elle aura permis de révéler Clément Lothèlerie elle aura permis également de révéler Robert Pessy le meilleur jeune de ce Paris-Nice et donc pas vainqueur de l'étape deuxième de l'étape du vendu derrière Cadellemats mais il avait quand même fait ce jour-là une très forte impression Robert Pessy qui a un néerlandais qui n'est pas encore âgé de 22 ans On va devoir se quitter bien sûr le cyclisme continue sur Eurosport puisque dans quelques instants vous allez retrouver Tireno Adriatico avec Jacqui Durand avec Jacques Lenis pour la quatrième étape et puis en ce qui nous concerne on vous donne rendez-vous la semaine prochaine samedi ne manquez pas la Primavera la première classique de la saison à Milan enfin le départ à Milan et puis bien sûr l'arrivée à San Remo avec les coureurs qui ont pu se préparer peut-être pour cette échéance que ce soit sur la course des deux mers ou bien sur la course au soleil que nous avons eu le plaisir avec Richard Virenc et Jean-François Bernard de vous commenter tout au long de la semaine bonne fin de journée sur Eurosport tout de suite Tireno Adriatico à bientôt avec CD chaussures de cyclisme de Brest aux Champs-Elysées laissez-vous guider sur les routes du Tour de France 2008 à partir du 5 juillet live sur Eurosport au revoir sur de L.E.E.C. deixa-ce Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour à toutes et à tous, la cinquième étape de Tireno Adriatico aujourd'hui, 26 km seulement, c'est normal, c'est un contre-la-montre et c'est aussi le moment de vérité, un moment de vérité qui va se courir entre Macerata et Rakenati et que nous allons vivre bien sûr, avec Jackie Durand. Bonjour Jackie. Bonjour ! David Zabrisky, champion des Etats-Unis du contre-la-montre. Et puis un habitué également de ce genre d'effort en solitaire, parfois même sur des distances un petit peu plus courtes, on se souviendra qu'il a porté le maillot jaune autour de France après avoir emporté un prologue. Oui, c'est vraiment l'exercice préféré de David Zabrisky en plus et aujourd'hui il a trouvé un parcours vraiment à son aise. On sait que dans les contre-la-montre, il n'aime pas trop qu'il y ait trop de virages. Bon là, il est gâté, même si dans le final, vous allez vous apercevoir que le final est un petit peu sinueux, un petit peu pavé, donc pas vraiment idéal pour un contre-la-montre. Mais tout le reste du parcours se fait sur des grandes routes et David Zabrisky, idéalement posé sur son vélo, va réaliser un très très bon temps. Alors justement, ce parcours, on en parle, on l'évoque avec David Zabrisky pour le moment. Un parcours de 26 km, je le disais, que l'on pourrait finalement diviser en trois secteurs différents. Oui, il y a tout le début de ce parcours qui est en faux plat descendant et ensuite on a des grandes lignes droites avec un parcours complètement plat. Et ensuite, il faudra monter vers Recanati avec un final quand même très très musclé, avec des pavés où il faudra peut-être mettre pour certains le petit plateau. Mais bon, on n'est pas avec des 39 en plateau, mais peut-être des 45 ou 46 dents. Voilà, et la dernière pente fait plus ou moins 8 km quand même, avec un dénivelé qui est relativement modéré. On a quelques passages à 5%. Voilà, il tourne à gauche, c'est le dernier kilomètre. Et là, on rentre dans la ville de Recanati, sur ces petits pavés. Donc ça secoue, c'est vrai que tous les coureurs utilisent des vélos de contrôle à montre avec des roues anticulaires. Donc c'est beaucoup moins souple bien sûr qu'une paire de roues normale. Mais bon, on ne perd quand même pas de temps et tous les coureurs ce matin ont pris un vélo de contrôle à montre bien sûr avec la roue anticulaire. Alors quoi qu'il advienne sur ce type de parcours de 26 km, il y avait quand même un nom sur toutes les lèvres en tant que grandissime favori ce matin. C'était plutôt Fabian Cancelara, le Suisse, on le sait. Il est brillant dans ce genre d'exercice. Lorsque l'on voit en plus le parcours avec cette arrivée sur des pavés, on ne peut pas s'empêcher de penser quand même qu'il est d'autant plus avantagé peut-être lui. Oui, tout est réuni pour que le Suisse réalise une bonne performance. Un contrôle à montre où il faut utiliser toute sa puissance. Ensuite des pavés, ça ne l'embête pas le Suisse puisque rappelez-vous il a déjà remporté Paris-Roubaix. Ce sont vraiment des beaux pavés pour lui. Mais bon, attention, il est quand même assez loin au classement général, pratiquement une minute. Alors on va parler justement de ce classement général. Sur Axelsson, il avait 44 secondes sur Gaspar Otto, 30 secondes sur Gerdeman, 14 secondes de retard sur Lockvist, 4 secondes sur Marcus Fauten. Tous ces coureurs que je viens de citer sont tout de même des spécialistes du contrôle à montre. Donc il va falloir qu'il sorte quand même le grand jeu aujourd'hui s'il veut avoir le maillot de leader ce soir. Et Zabriski qui poursuit son effort. Alors on leur fait dans l'ordre. Le classement provisoire à l'issue de la quatrième étape d'hier, remporté, on le rappelle, par Alessandro Petaki. C'est donc toujours l'étonnant Suédois Niklas Axelsson, sorti de l'ombre après sa suspension, après sa période de maladie également. Axelsson qui est toujours en tête avec 10 secondes d'avance sur Enrico Gaspar Otto. La troisième place pour Joaquin Rodriguez, le champion d'Espagne. Top pour David Zabriski en 34 minutes, 04 secondes. Voilà le chrono de référence à l'heure actuelle, je vous le rappelle, pour l'américain David Zabriski. 34 à 04, on est revenu aux images en direct. Après Gaspar Otto deuxième, Rodriguez troisième, il y a l'allemand Linus Gerdeman, quatrième de ce classement provisoire. Danilo Di Luca, cinquième, mais on sait que Di Luca n'est quand même pas un spécialiste du contrôle à montre. Il est à l'image, il est parti depuis un peu plus de 4 minutes maintenant. Derrière Di Luca, il y a Thomas Le Gvist, le suédois, pardon. Il y a Marcus Fauten, l'allemand de la Grollsteiner, qui est septième de ce classement provisoire. Emmanuel Estella et Fabian Cancelara, qui est déjà neuvième quand même. Ça veut dire que pour lui, il y a vraiment un très très bon coup à jouer. Paolo Bettini qui en termine, il ne s'est pas fait mal visiblement. 37 minutes, 57 secondes. Non, c'était pas Bettini qui en terminait ? Si, 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 c'est des images enregistrées également. Je me laisse tromper par ce maillot de champion du monde, porté par Bettini bien sûr pour les courses en ligne. Mais le champion du monde du contre la montre, c'est bien Fabian Cancelara. C'est derrière lui que nous nous sommes positionnés maintenant. Il est parti depuis 13 minutes. On en est déjà quasiment au premier tiers. On a franchi allègrement d'ailleurs le premier tiers du parcours. Et voilà, il est maintenant complètement, il est dans cette portion complètement plate, avec des grandes lignes droites et le puriste, le rouleur, peut vraiment utiliser toute sa puissance sur ce parcours. La position, la tête qui ne bouge pas. Il y a des coureurs qui vont en terminer. Il y a pas mal de coureurs qui n'ont pas d'ambition au classement général. Donc on finit tranquillement. Peut-être Agnouli qui en termine maintenant. Non, mais regardez les temps, 37,55. N'oublions pas que pour l'instant, le meilleur temps sur la ligne, c'est pour David Zabrisky. Zabrisky qui était au Tour de Californie, au même titre que Fabian Cancelara. Et à l'occasion du Tour de Californie, Cancelara avait devancé David Zabrisky. Alors est-ce qu'on va en faire une conclusion hâtive ? Peut-être pas. C'était dans un prologue. C'était dans un prologue. Un peu plus court effectivement que les 26 km sur lesquels les deux hommes vont se mesurer aujourd'hui. Il pourrait y avoir bien sûr des troubles faites. Quels sont les autres spécialistes engagés dans ce Tireno Adriatico j'acquise sur le papier ? Il y avait pas mal de spécialistes. Pour la victoire d'étape, il y avait des coureurs comme Rosé, Ivan Gutiérrez, Marzio Bruseguin, Leif Host, David Zabrisky. J'avais mis Michael Ignatieff. Et également Paolo Savoldelli ou Stein de Volder. Il y avait quand même un beau plateau dans le contre-la-monte. Mais il y a pas mal de ces coureurs qui en ont déjà terminé. On n'a pas tous les temps malheureusement. Des coureurs comme Bruseguin, Gutiérrez ne sont apparemment pas dans les billes pour la victoire de l'étape. C'est impressionnant pour le moment le coup de pédale de Fabian Cancelara. On voit que la machine tourne parfaitement. C'est puissant. C'est bien en ligne. Ah ça ne bouge pas. C'est vrai qu'un spécialiste du contre-la-monte, c'est surtout on le voit à la tête. Là le casque ne bouge pratiquement pas. Il relève un tout petit peu la tête de temps en temps. Peut-être pour s'assouplir les cervicales. Mais là c'est idéal. Le prolongement du casque sur le dos. Et un peu plus tard on verra peut-être d'autres coureurs. On a vu tout à l'heure Danilo Di Luca. Vous l'avez ici à l'image, ce n'est plus du tout pareil. Vous allez voir la tête. Un coup elle va monter, un coup elle va descendre. Et le casque n'est pas du tout dans le prolongement du dos. Et ça manque un peu de puissance. Et je m'amusais à regarder. Quant à ce que Danilo Di Luca avait fait un contre-la-monte. Ça remonte, ça remonte. C'était au giro l'an passé. Dans un tel exercice, il faut quand même en faire régulièrement. Je ne sais pas, il en a peut-être fait pas mal en l'entraînement. En vue de se tirer noire d'Igantico. Mais je n'en suis pas sûr. Donc il risque quand même de perdre du temps Danilo Di Luca aujourd'hui. Et puis on sent qu'il y a quand même une grande différence de puissance. Entre Fabien de Gantzellara, ça n'a rien à voir. Vous voyez quand même l'arrière-train très massif du Suisse. Avec le français. C'est une image d'hier. À moi qu'ils l'ont remis déjà aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de classement de la montagne. C'est pas de l'onderie. Et donc il a déjà terminé son contrat à la montagne. Et il sait qu'il gardera, il conservera son maillot. Donc pour lui permettre probablement de retourner vers l'hôtel peut-être. Voilà, c'est d'aller au massage. N'oublions pas que dans ce classement de la montagne. Mais ce sont deux coureurs de la formation G2R la montagne mondiale. Qui sont aux deux premières places. L'œil de Mondori devant Yurik Ritsov. Et bien voilà, de toute façon il y aura un français qui se sera bien 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 comporté sur ce Tireno Adriatico. Qui aura fait parler de lui en tous les cas pour l'équipage G2R la mondiale. On est de retour avec Fabian Cancelara. Grandissime favori de ce contre-la-montre de Tireno Adriatico. Je vous rappelle, cinquième étape et 26 kilomètres. Alors les acteurs l'ont compris que c'était l'homme du jour. Alors la seule difficulté également un petit peu pour nous en tous les cas c'est qu'on commente en aveugle. Puisqu'on n'a aucun pointage intermédiaire. Et on n'en aura pas un seul coup. Ce serait nouveau. Bon on peut dire que ça va vite. Ah ça se voit en tous les cas. Il est évident, il y a une puissance qui se dégage. De Cancelara, ça se sent. Après savoir s'il est en avance, en retard par rapport à un autre spécialiste de l'exercice. Qui en a terminé depuis un moment. Comme David Zabrisky. Zabrisky qui était quand même très très loin au général. On ne l'a pas mentionné.